Le 3 novembre prochain se déroulera la deuxième édition du Troc de mariage. Événement unique en Suisse qui se tiendra à Moiri, près de la Sarah. Un rendez-vous offrant aux futurs mariés une alternative éco-responsable pour préparer leur grand jour. Organisé par Lorraine Chablot, maîtresse d'école, et Morgane Maillard, fleuriste, cet événement propose des robes, de mariés, costumes, décorations et accessoires à prix réduit, favorisant le recyclage et la réutilisation. Des cabines d'essayage sont mises à disposition, accompagnées de conseils personnalisés d'une couturière et de bénévoles. Ce concept novateur vise à allier engagement écologique et mariage mémorable, tout en restant accessible à tous. Pour en parler ce soir, nous sommes avec les deux organisatrices de cette seconde édition du Troc de mariage. C'est donc Lorraine Chablot et Morgane Maillard qui sont avec nous. Bonsoir mesdames ! Bonsoir ! Alors tout d'abord, on va parler de l'histoire de ce concept unique en Suisse, le Troc de mariage. D'où est née cette idée innovante ? Alors tout est parti des Trocs traditionnels de notre région pour les enfants. Étant maman, j'y vais régulièrement, donc ça consiste à revendre des habits d'occasion ou des affaires d'occasion. Et passant une fois devant une affiche d'une boutique de robe de mariée, je me suis dit pourquoi pas ? En étant moi-même mariée, à la recherche d'un moyen de réutiliser ou de redonner vie à mes affaires de mariage, à mes articles de mariage. Donc comme à ma grande habitude, quand j'ai une idée un peu farvelue, j'ai appelé Lorraine et je lui ai dit « Et si ? » Et elle m'a dit « Oula ! » Et donc Lorraine a dit oui tout de suite ? Pas du tout ! Moi j'ai d'abord dit « T'es sûre ? » Enfin voilà, c'était totalement nouveau, on n'avait jamais vu ça chez nous. Donc c'est vrai qu'emballée, oui, mais avec quelques questions d'abord auxquelles j'avais besoin de réponses. Puis c'est vrai que comme on se complète pas mal, elle m'a vite convaincue. Concrètement, qu'est-ce que l'on peut trouver mis à part des robes de mariée ? Alors on peut trouver beaucoup de choses, on peut trouver de la décoration, on peut trouver des robes de cocktail, on peut trouver des habits pour enfants, des chaussures, mais également des accessoires, que ce soit des bijoux, que ce soit des vestes, des châles. Et puis évidemment tout ce qui va compléter une tenue de mariée, donc des voiles, tout ce qu'on peut avoir envie de porter ce jour-là, tout s'y trouvera à notre troc. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y aller et trouver des choses intéressantes, même si on n'est pas forcément sur le point de se marier. Exactement, on va aussi trouver d'autres tenues que des robes de mariée ou des costumes de mariée. On va également trouver de magnifiques robes de cocktail, de soirée, pour un événement quelconque, que ce soit une invitation à un mariage ou alors une belle soirée dans un restaurant, il y a de quoi faire et trouver son bonheur à notre troc. Donc il y a aussi un but écolo à travers tout cela, c'est éviter le gaspillage, puisqu'aujourd'hui nous sommes vraiment dans une société de consommation, on achète, on met une fois et on balance. Et là vraiment le but c'est aussi d'éviter de gaspiller les habits. C'est aussi très important pour vous ce côté respect écolo, respect de l'environnement ? Oui, vraiment c'était important pour nous de casser ce principe de la société de consommation, de on utilise une fois et on jette. C'était vraiment de pouvoir apporter une deuxième vie, voire une troisième vie à certains éléments ou à certaines tenues, sachant que c'est toujours de la très bonne qualité, en très bon état. Ça on met vraiment à mettre au mot là-dessus, c'est qu'on ne prend que des articles en très bon état et on veut vendre quand même de la qualité. Mais leur donner une seconde vie et à portée de tous, ouvrir le mariage aussi à des personnes qui ont des plus petits budgets, mais qui peuvent quand même obtenir le mariage de leurs rêves, malgré ça, avec notre troc et ses tout petits prix. Donc nous sommes accueillis par des bénévoles, c'est ça ? Il y a aussi des cabines d'essayage, on peut essayer les robes sur place ? On donnera la possibilité à chaque personne désirant acheter une robe ou essayer une robe, de faire cinq essayages. Et chaque cabine sera tenue par une bénévole qui sera là pour accompagner personnellement la future mariée. Et nous aurons également deux couturières sur place, deux couturières spécialisées dans les retouches de robes de mariée, parce que c'est une spécialisation. Toutes les couturières professionnelles n'ont pas cette spécialisation-là. Donc on a deux couturières qui seront là bénévolement également pour donner leur avis sur les retouches possibles ou non des robes de mariée qui seront achetées sur place. Robes de mariée, costumes, décorations et bien d'autres vous attendent à la deuxième édition du Troc de mariage. Événement unique en Suisse romande, ça se tiendra à la salle des fêtes de Moiris près de la Sarah. Rendez-vous ce 3 novembre prochain, un concept novateur qui allie engagement écologique et mariage mémorable. Si on souhaite plus d'infos, est-ce qu'il y a un Instagram ou un site internet ? Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre Instagram Troc de mariage. Lauren Chablot, Morgane Maillard, vous êtes donc les organisatrices de la deuxième édition du Troc de mariage. Merci d'avoir été avec nous et puis on vous souhaite plein de succès pour cette nouvelle édition. Merci beaucoup, merci, à tout bientôt. Aime le Média, où tu veux, quand tu veux.